bonjour maintenant on va faire un peu de conjugaison on va dire bien je vais conjuguer le verbe donner je donne tu donnes il donne le présent de l'indicatif nous vous il je vais écrire le radical ton nom donner donne ce que j'ai fait là j'ai conjugué le verbe donner en présence de l'indiquant de l'indicatif maintenant je vais conjuguer le verbe agir alors je vais écrire d'abord le radical quand on va voir qu'est-ce qu'il va se passer on va voir qu'est-ce qu'il va se passer voilà le verbe agir agir maintenant je vais essayer si j'ai un peu d'espace pour juger le verbe le verbe par exemple le verbe aller je tu il vous vous il je vais tu vas il va nous allons je ne l'ai pas une autre couleur pardon s'il vous plaît c'est bien voilà nous avons je ne sais pas nous avons trois colonnes et nous avons trois verbes regardez bien ce verbe qu'est-ce qu'on remarque qu'est-ce qu'on peut dire il a ici une écriture en bleu une écriture en noir qu'est-ce que vous remarquez au niveau d'une écriture en bleu c'est toujours la même chose la même chose d o n n donne 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 ça c'est ce qu'on appelle le radical le radical ce qu'on voit e e s e o n s e z t c'est ce qu'on appelle la terminée les terminaisons la terminaison alors qu'est-ce qu'on remarque à propos du radical il ne se change pas tout simplement ne se change ne se change pas on a le même radical depuis le début jusqu'à la fin dans les trois personnes du singulier et les trois personnes du pluriel cette classe dans le verbe le radical des verbes ne se change pas on appelle les premiers groupes premiers groupes pourquoi premiers groupes qu'est-ce qu'ils sont les verbes qu'on a regroupés dans ce groupe ce sont les verbes dont le radical ne se change pas ces verbes ces verbes se terminent par ER donner manger demander parler chanter danser se réveiller se promener se lever se lamenter se corréler il y a ER et tout ce verbe en quelque chose de commun c'est le radical le radical ne se change pas premier groupe pourquoi premier groupe parce que le radical ne se change pas qu'est-ce qui se change j'ai juste la terminaison c'est clair passons maintenant à cette colonne nous avons ici ce qui est écrit par le noir et le radical alors c'est quoi le radical ici un J ça c'est radical où est la terminaison c'est ce qui est écrit par le bleu S S T O N S E Z E N T mais c'est quoi ça qui est écrit par le rouge ça c'est du nouveau on ne l'a pas ici qu'est-ce qui se passe ici cette écriture par le rouge ou bien ce qu'on soit ajouté par le rouge va le diviser de TR ce verbe là ou bien c'est en deux parties la première et quoi et la deuxième qu'est-ce qu'on a regroupé ici ces formes là qui ont le même radical radical qu'est-ce qu'on a regroupé ici ces trois formes qui ont un autre radical qui est différent que le premier parce qu'ici on a affaire à deux radicals c'est ce qu'on appelle la base verbale deux bases verbales une base agit 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 et notre base agisse 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 qu'est-ce qui est différent qu'est-ce qui est différent les verbes qui ont deux bases et la base des trois personnes plurielles contiennent des s agir unir punir réussir remplir bondir pétrir périr et les verbes qui sont dérivés des adjectifs de couleur blanchir verdir blanchir alors c'est ça le deuxième groupe on a deux bases ici une seule base un seul radical deux radicaux passons maintenant à cette colonne nous avons ici trois couleurs la couleur noire la couleur bleue la couleur verte ici nous avons affaire dans la loi radicale plus la terminaison ici nous avons autre chose voilà notre radical al ici nous avons notre radical combien de radicaux on a nous avons trois alors on a affaire à combien de bases un deux trois est-ce que c'est la même chose que ça non c'est différent trois bases verbales une base verbale c'est-à-dire un seul radical deux radicaux agissent et c'est trois c'est ce qu'on appelle le troisième groupe le troisième groupe regroupe les verbes dans le qui ont beaucoup de radicaux deux jusqu'à trois radicaux deux c'est pas toujours trois comme le verre partir à deux radicaux je pars tu pars il pars le partant vous partez il part attention alors on ressemble ici ir et r qu'est-ce qui va les différencier c'est la présence du deuxième groupe partir sentir mentir dormir lire c'est pas la même chose est-ce que c'est clair alors voilà ça c'est les trois groupes verbaux pourquoi on dit premier groupe pourquoi on dit deuxième pourquoi on dit troisième on dit premier groupe parce qu'il contient on a engrouper les verbes qui ont lorsqu'on les congé au présent de l'indicatif ont juste un seul radical une seule base verbale c'est le radical et la terminaison qui se change deuxième groupe on a mis dans ce groupe les verbes auxquels on ajoute dans les trois personnes des pluriels deux s c'est-à-dire deux bases verbales ici nous avons dans le troisième groupe les autres verbes qui n'ont pas les deux s qu'on partient c'est-à-dire ça veut dire qu'ils soient deux bases verbales au plus c'est pour cela les verbes alors ici le verbe er mais pas le verbe aller ça c'est le verbe aller pourquoi le verbe aller ne fait pas partie des premiers groupes mais s'il se termine par faire parce que tout simplement regardez bien le résultat ici le verbe il y a beaucoup de radicaux ici nous avons un seul radical ça c'est les trois groupes sur vous merci 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 Sous-titrage ST' 501